Salut les players, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un ami à moi, Ocho, comment ça va ? Ça va, tranquille. Ça va, ça va. On va parler d'un sport qui est extrêmement populaire, mais pas en France en fait, aux Etats-Unis. On va faire un petit vol par-dessus ce bel océan qui nous borde. Et on va parler de football américain tout simplement, parce que c'est un sport qui nous tient à cœur tous les deux. Exactement. On pratique, on a pratiqué, on va pratiquer quoi qu'il arrive ce sport. Et donc on se retrouve sur Madden NFL 16 sur Xbox 360. Allez, c'est-y part. Bon, une affiche de Super Bowl qu'on ne verra jamais, de mon vivant en tout cas. Bon, c'est jamais, laisse pour fil vivre qu'on me dit peut-être que ça vivra un jour, ah, ça serait bien, hein ? Oui, mais alors, déjà les Dolphines ça pourra pas parce que le coach s'est fait virer, donc comme ça, on a... Ouais, c'est sûr, déjà, c'est compliqué. C'est un peu plus facile, ouais, c'est plus facile que c'est un peu compliqué. Voilà. Merci. Ça mange même bien, donc. Mais non, on n'y arrivera pas. Au revoir, coach ! Ciao, le coach ! À l'inverse, t'es pas sur le coin. Moi, mon petit équible de Val-Orléans, ça peut se faire le jour où il connaîtra la signification d'une défense. C'est juste, ça peut être pas mal, parce que à ce moment, ça passe en plus un du lard d'aveur qu'autre chose, dans les moments, c'est comme ça. Il ne peut pas être bon tout le temps, il ne peut pas être bon toutes les années. Non, voilà. Le système, il n'a marché pas dans 10 ans, maintenant c'est révolu, bon, mais voilà. Hop, donc c'est toi qui en reçoit, le kick-off, comme vous pouvez le deviner, c'est le coup d'envoi, tout simplement. Oh, j'ai fait coup de ta taille. Et je vais décider de ne pas le retourner, voilà, tout à fait. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un catch-back, c'est-à-dire que sur un coup de pied d'engagement, quand le ballon est dans un but inverse, enfin, non, non, dans notre propre but inverse, c'est l'état de genre. Voilà, dans notre propre but, soit on peut décider de le retourner, ou alors on met un genou au sol et on repart de notre ligne des 20 yards. Voilà, et des fois, il vaut mieux être sage, c'est beaucoup mieux. Donc moi, j'ai décidé de commencer le match sagement. Ouh, c'est un bouteillage qui est un ho 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 ho. Si, ça ressourcerait tout sur le territoire, il y a un bordel partout. Ah, là, c'était n'importe quoi. En général, les phases de jeu au sol, lorsqu'on porte le ballon, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un attroupement de joueurs, et là, mon bloc, il a servi... à rien. Voilà, c'est le résumé. Il a servi à peu près à rien. Ou à pas grand chose. Ou surtout, je crois que c'est ça, me faire perdre des yards. Voilà, voilà. Alors, dans le principe du football américain, on répète, quatre tentatives pour faire 10 yards environ en 8m80, si vous y arrivez, vous recommencez, si vous n'y arrivez pas, vous rendez le ballon. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, mais ce n'est pas si compliqué. En même temps, les mecs, ils sont avec des protections et un casque, il ne faut pas trop l'anguler le cerveau. Donc, tu décides de la jouer. Je décide de la jouer. J'aurais pu montrer ce qu'il y a un putt, mais je décide d'être joueur. Oh, deux yards. Mais je décide d'être joueur, et je pense que ça va y aller. Oh non. Il court quand même, la Brisa. Ouais. Il est vieux, mais il court. Ouais, ouais. Et je commence le match. Avec une inter. C'est pas terrible, il y a mieux qu'on entendre. C'est à mon propre camp, mais voilà, comment prendre un touchdown en trois leçons. C'est quand même. Un, jouez un touchback. Deux, faites une interception. Voilà. Et trois... Deux, se coup faites de la merde. Trois, essayez de la jouer. Et trois, prenez-vous un touchdown. Non ? Non. Oh ! Flag, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est passé quoi ? Ouh, ça sent le... Je sens que ça me rend un petit peu service. Un petit holding ou... Donc le flag, c'est le foulard jaune que l'arbitre a la ceinture. Il le jette en l'air. En général, il laisse l'action se dérouler, sauf faute flagrante et une très grosse faute. Mais au sinon, euh... Et là, c'est une faute assez con, qu'on appelle le keeping qui vaut qu'il y a... C'est-à-dire un crochet-part. Oui, ce n'est pas autorisé. Non, non. Il y a beaucoup de choses qui sont autorisées, mais pas ça. Mais pas ça. Peut-être qu'à l'époque, oui. Comme disait l'autre Daniel Herrero, à l'époque où tu as mis la manchette, c'était autorisé. Maintenant, on peut moins. De voir, maintenant, il y en a qui grince les dents quand tu vois une manchette. Ah ! Ah, il y est ! Il y est. On va défendre, c'est des frères Rimet. Donc, au football américain, vous avez la possibilité de transformer à un point, comme je viens de le faire, ou bien à deux, tout simplement, en remarquant un top-jean juste derrière. Ça, c'est un peu plus risqué. On peut marquer un top-jean. Comme on l'a vu là, on peut porter le ballon, donc sur une course. Et si j'y arrive, j'essaierai de mettre un top-jean à la passe du joué aérien, qui est l'autre façon de porter la balle. Donc, il y en a deux. Si, toutefois, j'arrive à refaire de la merde, ça peut être pas mal. Non, tu vas y arriver. Moi, j'ai confiance. T'en si. Bon, ça va. Tu vas tomber, 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 tomber. Et du coup, allez, un petit peu de gazon dans la grille du casque. C'est pour le style. Ça fait le milieu. Ça fait guerrier. C'est ça. Oh là là, allez ! Allez ! Ah, t'es sorti. Ah là 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 là. Pourtant, c'est pas comme si elle faisait quand même un bon 60 cm d'épaisseur avec des trouches. C'est vrai, il est bon. Il a tenté, il s'est dit paraitre l'arbitre on va pas voir. Il voit du tout en général. Ouais, je sais pas. Il voit du tout, il laisse rien passer. C'est ça le truc. Bref, il y a des fois deux mains quand même si il y a des pieds. Oui, on est d'accord. À notre niveau, on peut se poser des questions. T'as dit qu'à ce niveau comme ça, ils sont... Ouais, il y a quand même des fois, il y a des rosses, c'est rare. Ils sont pas mal d'arbitres, il y a la vidéo, tu peux avoir la réclamation du coach. C'est difficile de passer à côté de quelque chose à ce niveau. C'est difficile. C'est difficile, mais il y a des fois, il y a des petites erreurs. Il y a un retumano comme on dit. Bah oui. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de conneries. c'est ça. Ah ! Il y a le flag, mais non. Décliné parce que j'ai marqué le top. Ah, il est arrivé. Oh, c'est là, tu peux l'accepter. Oui, voilà. Le mec, il s'en joue des galères. Non, ben, fais dedans. Je n'ai pas envie de marquer, je vais gagner le match. Et je vais, voilà. Ouais, il décline. Donc, c'est parfait. On termine le premier quart-temps et bien écoute, sur une égalité. avec, comme je l'avais promis, un touchdown à la passe avec du jeu aérien. Voilà. Comme ça, on a vu les deux façons de marquer et en même temps de porter le ballon. Donc, c'est parfait. Et donc, c'est fait. Et, il reste une seconde. Et bien, on va se retrouver second quart-temps et ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle, entre guillemets, les deux minutes de pause. Juste avant la mi-temps, donc deux minutes avant la mi-temps, il y a une pause et on va se retrouver directement là-bas. Je te laisse faire le kick-off, quand même. On ne sait jamais, si je te fais une petite remontée de 100-105 yards, sachant que je vais juste de partir devant la lutte. Pour le faire un petit retour. En plus, il n'a pas très bien tapé. En plus, les gars sont... Oh, le con ! Allez, il est debout, presse debout. Bon, écoute, on se retrouve second quart-temps, donc deux minutes avant la mi-temps. On se retrouve pour les deux minutes de pause, sachant que ce sont les arbitres en général qui les demandent. C'est vrai qu'ils sont très fatigués, ces arbitres. Ils ne courent pas des masses. Mais bon, on ne sait jamais. « Swimming » avec l'accent un peu anglais. « Trois tasseins ! » Non, je suis mis là. Je ne dirais pas comme ça, mais je suis mis là. C'est la pause... Je vais éviter de le faire parce que sinon, vous allez tous partir en cours. Non. Vous allez crier au scandale. Allez ! Il n'a pas complété. Il n'a pas complété. No way ! Il n'a pas lu. Il a une peur. C'est une intimidation. C'est le mental. C'est que le mental. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Les deux vont bien. Les deux vont bien. Là, j'avoue que... Le truc est marrant. C'est pourquoi il est même mort. Ils se prennent de ces breins de l'espace. Mais ils se relèvent un coup de petit de rien n'aider. Comme si c'était ça tous les matins. Mais c'est ça. Mais genre, pour eux, non, non, en fait, non, c'est cool, le monde. Ça va, hein. Un peu secoué, quoi. Au milieu, et j'y mettrais bien un Cristiano Ronaldo ou un Lionel Messi. Il n'est pas en courant, il ne peut pas. Ouais, c'est sûr. Déjà, leurs sponsors ne vont pas vouloir parce qu'ils risquent de s'abîmer leurs belles chevelures. Et déjà, au moindre contact, ils portent un morceau, ils explosent. Comment du pop-corn ? Ah, pareil. Ah, ça l'est sympa du pop-corn Messi. Ah, mais ça a coûté super cher, pop-corn. le pop-corn argentin. Non, le pop-corn argentin, c'est pas cool. Ça se défend, ça se défend. On ne va pas rentrer sur ce débat géopolitique, sinon, on ne va pas s'attirer les fous dans... Non, on va rouler. On ne peut pas partir. Non, surtout pas les argentins. On ne sait jamais comment ils peuvent réagir. d'ici là, que cette vidéo a eu jusqu'à l'argentine, on peut se marrer. Quoi que ? En même temps, je serais content qu'il y ait un petit argentin avec un... qu'est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a la cassa ? Voilà. Manitazepatas, mais de patagonis. Alors qu'on pourrait demander à Fauron Pagny de faire de la cul, hein. Ouais, c'est pas cool. C'est peut-être une solution. Ah, mais là, notre exemple de jeu. Le premier qui ne sert à rien. Le périph parisien à 17h, tu essaies le temps âgé dans la voie mais tu n'y arrives pas. C'est ça, c'est... tu peux pas. Tu peux tenter mais c'est un peu compliqué. Il y en a qui ont tenté. Ouh, juste le petit coup d'épaule pour déstabiliser. Et ça, en général, c'est le coup d'épaule du désespoir. Je n'ai pas eu. Mais tant pis. Ça, je fais d'autres de mon moral dans mon dépoir. Je l'ai connu quelques fois ça. Le petit coup d'épaule du désespoir, ça n'a jamais marché. Et après, le coup du désespoir marche. Et après, tu entends l'arbitre au sifflet, tu fais « Ah, mais si ! » « J'y l'ai eu. » « C'est moi qui l'ai eu. » Là, tu en es tous, mais tu n'as pas plaqué. Oui, mais le coup d'épaule, c'est le mien. Et l'essentiel, c'est qui tombe. Et l'essentiel, surtout dans ce sport, c'est d'arrêter le joueur le plus rapidement possible. Oh ! Alors, mon joueur a voulu faire ce qu'on appelle, en général, si je ne me trompe pas, un cut. C'est ça, un cut. C'est... Alors, le cut, c'est vraiment le plaquage du désespoir. C'est qu'il s'est jeté dans ses jambes. Et si c'est bien réalisé, ça fait un beau caramel. Et une rotule amoise. Oui, aussi. Bon, sauf à leur niveau, parce qu'ils sont surpiqués de partout. Parce qu'il faut savoir, nous, pour nous, on considère ça comme un sport, mais là-bas, ils ne considèrent plus ça comme un spectacle. Oui, c'est sport spectacle. Et le sac ! Et le sac ! Ah ! Donc, oui, donc, j'avais même pas vu que c'est la Nittan, donc je me suis fait complètement à moi. le sac, ce qui s'appelle, pas un sac, non, pas comme le sac à dos chez Nora, ça n'a aucun rapport. C'est tout simplement le quarterback, donc le lanceur qui se fait plaquer par un joueur adverse. Il a les jaunes numéros, 65. Représente. Petite démarche à loupée, c'était pas mal. Passiard, je domine en course, tu domines en passe, c'est... tu domines le score, vu que j'ai fait l'Ukaga dans le début de match. Voilà, surtout ça. Papi Brise, voilà. L'un des plus vieux, Kubé, non, il me semble ? Oui, l'un des plus vieux, il a 36 ans, voilà. Il joue toujours. en fait, il va finir dans le stade dans une armoire tellement il est vieux, il va faire partie d'Emnove. Ça va. Futur holofamer, un autre terme technique, pas propre au jeu, mais propre au sport, le holofamer qui, en français, pourrait se traduire par le temple de la renommée, on va dire que c'est le musée aux Etats-Unis du football américain où sont entreposés les records et les bustes des plus grands joueurs. Ils aiment bien ça, c'est un peu la religion à voir comme sport, c'est leur sport à eux. Et ils ont amusé dans la petite ville de Canton, dans l'Ohio. Pour la petite histoire. C'est vrai qu'ils aiment bien se faire mongser les Américains, du moment qu'il y a du record ou des défis à faire, eux, ils disent oui, présentement je veux, je ne sais pas c'est quoi le sujet, mais je dis... On est américain, on est fort. C'est ça. Mais comme je dis, c'est le mode américain, c'est toujours plus, on veut faire toujours plus, on veut montrer qu'on est le plus fort et quoi qu'il arrive. Tout est un show. De toute façon, on voit très bien, nous, le stade, le plus grand stade français, c'est le Parc des Princes avec, si je ne me trompe pas, 80 000 personnes dans sa capacité maximale. En sachant que un stade de 80 000 personnes aux Etats-Unis, c'est au collège. Au collège, c'est les clients du lycée chez nous. Donc les gamins, ils ont 17, 18 ans et ils jouent dans des stades de 80 000 personnes. Toi, quand tu amènes ton fils au soccer, au football ou au rugby, tu ne joues pas au Parc des Princes, tu joues au petit club du coin où tu as une vieille tribune qui tient par l'opération du Saint-Esprit et une buvette où tu as le sandwich à la merguez à 2 euros. Et là-bas ? Mais non, eux là-bas, c'est des stades à 80 000 personnes avec des capacités de ouf, des paris où tu peux y faire rentrer 18 fois le parking du nucléaire que tu as copié de chez toi en décès d'étarrer là-bas. C'est sûr, c'est tout. C'est comme j'aime le dire, c'est le mode américain. C'est que tu fais toujours plus. C'est tout de mesuré. Toujours d'attesse. Ils sont forts, ces gars, qu'est-ce que ? Ouais, c'est vrai, ils sont... Ils sont forts. En plus, c'est John Chuck Norris, donc ils sont encore plus forts, ouais. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Ah non, c'est vrai, ça. John Chuck Norris, c'est les gens qui ont embrayé. Tu embrayés le chouchou de la NFL. Le Golden Boy, comme on l'appelle. Il a à peu près tout qui est pardonné, ce mec. C'est la foule. Il peut faire n'importe quoi et il sera tout le temps. Je suis sûr, les deux, trois connaisseurs, s'il y en a, de football américain, vous parlez de Tom Brady, c'est de suite l'affaire du ballon dégonflé, c'est de suite sa femme, Tom Mandel, c'est les mecs qui... et on va parler aussi, bon, on va faire plaisir aux offenses et aussi, ces quatre Super Bowls, un record, quasiment, ébalé. Et j'ai pris encore un TD, je suis... Mais tu avais demandé un TD à la passe, moi je le fais, moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut rendre service un peu. Par contre, tu prends un fessé, là, dans ça. Un petit peu. Moi, je pensais pas... Je suis pas en forme. Je pensais pas que j'allais jouer comme ça, franchement. je vais surprendre tout ça. Je pense que je vais prendre ma retraite après ce match. J'ai tellement mieux joué quand même. Je vais me faire mon Hall of Fame, en fait. Je vais me faire une petite statuette de Benoit, d'ailleurs, Yoshi. Je vais marquer mon nom dessus et voilà, je vais prendre ma retraite après ça. Tout simplement. On va en faire simple, dans le milieu. On va lui acheter une petite... une petite laisse de costard couleur, on va dire, beige ocre, comme ils ont. On va se mettre en écusson dessus pour faire un genre... Pour faire un genre... Il y a un flag. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas fait faute. C'est un autre mot. Ah, voilà. C'est toi. Forcément, c'est moi. Je fais un mot au tour, il faut qu'il y ait une faute. Qu'il s'est passé, quoi ? Christian, t'énerve pas, ça sert à rien. Tu joues à Chifouni après. Ah, le coach est de colère. Ça dépend aussi de la gravité de la faute. Oh, t'as vu, j'ai mon joueur qui est passé un mouvement derrière. Ah, mais... Je crois que c'est la même faute que toi tout à l'heure, c'est ça, du clipping, un coach-part en le vilain. Comme les cours de récré, c'est pas bien. Non. Mais du coup, tu perds de tes 15. On va te partir des 40. Ça pique quand même comme faute. Oui, surtout quand on prend de 15 yards pour un coach-part, c'est un peu chiant. Enfin, là, tu prends plus de 15 yards. Tu prends 25 yards. On va te partir des 40, tu perds des 15. Tu prends 25. Oui, quand même. Peut-être que t'as dû faire la faute sur tes 15 yards. Oui, c'est ça. Et en remontant, t'es arrivé jusqu'au 50. C'est au... à l'endroit où il y a du faute. Et t'as envoyé ton joueur à la bouche. Oui. Je l'ai montré à la reforeur. C'est ça. C'est arrivé. En même temps, le poste est fait pour, j'ai envie de dire. Oui. C'est un poste un peu de kamikaze. En même temps, quand tu vois notre running back comme il était, un peu foufou dans sa tête. Il se reconnaîtra, bien sûr, si on regarde mes vidéos. Hello, ah ah ah. Ah, là. Après, il y a eu un 35. Je sais. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a deux stéréotypes du foufou. Oui, là, c'était le foufou vieille école. Je te rentre dedans. Là, le 35. qui jouait aussi à la alias, à la Jérôme Bétis The Bass. En fait, même si vous faites un mur devant lui, vous lui dites que tu n'es pas capable de le transpercer avec ta tête, il sourit et il dit là. Voilà. Pas de problème. Le problème, c'est que quand il y arrive, il vient et il te sourit. Et là, ça fait peur. Et là, tu te dis qu'en fait, tu aurais mieux fait de ne pas le dire. Fin du troisième quartan. Je ne pensais pas jouer aussi bien. On repart se plaindre. 21-7, je suis surpris. Tanaïl a fait un bon match malgré ses stats moyennes en saison. On se retrouve au quatrième quartan. Pareil, deux minutes et pour la fin du match et pour voir qui soulèvera le trophée du cinquantième soupe. Vu comme ça part, je pense que le trophée, je ne l'aurai pas. Ça change tellement vite qu'il faut se méfier. C'est vrai. Tout est possible, surtout au football américain. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les deux minutes. Donc voilà, on se retrouve pour les deux minutes. Comme quoi, tu vois, tu as réussi à marquer. C'est vrai. Tu es revenu 21-14, mais j'ai la possession de balles. Je suis dans ton camp. il me reste 41 yards pour aller marquer. Donc, moyen de tuer le match. Oui. Oh, il a une interception. Voilà. Là, ça va être compliqué pour ma part. Ouf ! Le joueur qui se tamponne, qui se prend la piscine, c'est n'importe quoi. C'est Bagdad. Et voilà. Donc là, j'ai eu ça faire ce qu'on appelle dans le langage ballistique un turnover, c'est-à-dire la balle change de main, la position du ballon change. On appelle ça un turnover. Donc, ça arrive sur une interception ou sur un tunnel qui est à l'ici, qui est une perte de balle lors d'un contact. Voilà. pour le temps, les tournois sont très confiant. Forcément, c'est la façon qu'il peut les faire. On va voir comment j'envoie, c'est de mieux. L'interception du Lefemble. il y a quasiment que ça. On va aller du haut t'abon. Ouais, c'est-à-dire un nouveau premier. Je suis en train de demander comment j'allais défendre. Ah oui, donc, pareil, on va pouvoir vous faire une petite prolongation. Ah, c'est-à-dire ce qui est-il. C'est-à-dire ça n'est pas une prolongation dans les Superboles. De nouveau, on le fait. une prolongation de base ça n'a pas été souvent fait. Non, ça n'arrive pas souvent dans la saison. Ça arrive des fois, mais... Moi, j'ai mes joueurs qui se croient à la piscine. C'est la folie, mais je n'ai jamais vu ça. Mais il faut arrêter, les gars. Pourtant, vous êtes à Miami. Ce n'est pas comme si il y avait de la flotte tout autour de vous. Ouais, ils ont un petit... C'est leur côté de flipper le dauphin qui ressort. Au coq, tu dirais qu'il y aura des roquets avant de se mettre un petit peu tendu à la piscine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, les mecs qui palpent des millions de dollars, tu vas me dire qu'ils ne peuvent pas s'acheter une rivet avec une piscine. Si, ils ont tout ce qu'il faut. Je ne me plains pas. Enfin, je ne me plains pas. Mais je ne les plains pas, c'est ça le truc. Ils ne sont surtout pas à plaindre. C'est... Il faut gérer le temps. Là, il faut gérer le temps. Là, ça reste du tactique. Là, c'est le money time. 32 yards à parcourir, 17 secondes. De toute façon, il faut jouer le chrono. C'est l'avantage. Les temps morts, c'est vraiment la meilleure des choses que tu es à faire. Ouh! Ah, la piste passe typée. J'ai eu peur. Là, j'ai serré les fesses. Je me lève j'ai une trace d'avocats que soin. Ah, la 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 la. Ah non, je veux le gagner ce super ball, la crotte. Là, c'était... L'action, la fut tendue. Ah! Non, il ne passe pas. 8 secondes. Oh là là! Oh, c'est chaud de la patate. Pouh! 8 secondes, 21 yards, Oh, c'est compliqué. c'est pas très facile. Oh! Oh, 3 secondes. Oh! 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 Oh, ça va être chaud de la frite. Oh! long drive continues. Oh! Oh! Ha 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 ha! La prolongation, c'est cadeau. Oh, coi! Oh! Je pourrais faire le vissu tantit de conversion de points pour tuer le match et finir avec un point d'avance. Oui, il faut le marquer, c'est ça, c'est vrai. Voilà, et... avec la chance que j'ai, souvent, je me le suis loupé, donc, et là, j'ai failli me le louper aussi, mais dans cette phase. Du coup, on est parti pour la prolongation. Ha ha ha! Tu vois, comme quoi, et à la mi-temps, tu étais derrière, mais... Voilà, 14 points de retard et on vous a prouvé, même si c'est que le jeu, mais... Je viens de prendre 14-0. Voilà. Tout simplement, ça veut dire ça. Ha ha ha! Et du coup, comme quoi, comme souvent dans tous les sports, on le dit, et ça se joue de la première à la dernière minute, et voilà, c'est bien vrai. Du coup, je vais choisir de recevoir. Je vais choisir. Yaaah! Je parle bien la France. Je choisis de recevoir. Allez, donc, on est reparti. Pour 4 minutes. Je vais faire mon mec qui ne connaît pas trop. Et du coup, ça se passe comment? C'est comme le soccer, comme le foot, mort subite, premier qui marque à gagner. Les règles ont changé pour l'ancien de prolongation, pour gagner le match. L'équipe qui a la balle, si elle marque un touchdown, le match est gagné. Mais si elle marque seulement un field goal, donc un coup de pied qui vaut 3 points, l'équipe adverse a de nouveau la balle, et après, c'est à l'un, c'est au tour d'essayer de marquer. pour gagner le match. Donc, si elle marque un touchdown, elle gagne le match. Si, comme l'autre équipe, elle marque un field goal, et bien là, ça repart. Et là, c'est la première équipe qui, on va dire, marque à nouveau qui gagnera le match. En fait, ça peut durer super longtemps. Ouais, ça peut durer un peu l'autre. Ça peut durer jusqu'à la fin du temps et ça peut finir sur un match unique. Mais c'est quand même chose de très... Jusqu'à ce que Mours s'en suive. ça arrive, mais ça sert. Bon, les règles au niveau de pronotation, elles sont un peu compliquées à expliquer parce que il y a des règles qui marchent pour la saison régulière, des règles qui marchent pour les playoffs. Donc, des fois, on s'y perd un peu. et ils ne sont pas tout le temps forcément très clairs dans leurs règles aussi. Ah bon ? Les Américains, ils ne sont pas précis comme ça ? Non, des fois, dans les règles, c'est un peu le fond-ouest. Tu as l'impression de le regarder John Wayne. C'est la folie. C'est étonnant quand même de l'apport des Américains, non ? Oui, oui. Faut un petit peu corré quand même. Bon, sauf quand ils disent qu'ils ne vont pas en Irak et qu'ils y mettent les pieds. Bon, on ne peut pas commencer sur les gènes politiques. Non, mais ça, c'était pour rapporter les armées sous son massif. C'est cool, il faut... C'est... Il faut... Oh oui ! Oh ! Court, petit papillon ! Court ! Oui ! Oui ! Ah ! Mais non ! Les Miami Dolphins remportent le cinquantième Superbowl. C'est parce que j'ai été généreux sur ce coup que je me suis dit... Jamarck ? Jamarck généreux ? Ah, j'achète. Ah oui ! Ah, le pompon de la victoire. D'ailleurs, c'est le pompon. Là, oui. Deux d'affilés comme ça, je me sens, oui. Bon. Oh là là ! Il s'est fait un bon match. Oh, il fait une célébration à la Gronk. Plaisir. Ouais. Voilà. Ah, moi, je te dénonce. Moi, je suis un taré, moi. Oh, la victoire ! Ah, non, c'est pas possible. Il s'est fait virer. Oh, la défaite ! Le mec, il est trop bon de taille. Il me faut 14-0. Et en fait, en trois passes, il prend un TD, il perd. Bon, allez-nous pour l'Ogasso pour perdre, c'est... C'est tragique. Il faut toujours en gagnant, toujours en perdant. C'est ça, le problème. Bon, c'était fort sympa. Comme quoi, 27-21, j'aimerais voir des Super Bowls plus souvent comme ça. C'est le genre de match qu'on apprécie. Il y a une équipe qui a une certaine avance à la mi-temps. On se dit, « Ah, tiens, le match est presque joué ! » Et c'est ça, le truc. Et voilà, c'est que des fois, l'équipe recont le score, la mi-temps passe par là, le mental, le regain d'énergie et un peu de hargne. C'est des matchs qui souvent se jouent à l'arraché, à un petit détail, comme dans le sport de haut niveau. Eh bien, merci, Ocho, pour ce match et pour nous avoir éclairé de tes vimières sur le football américain. Avec plaisir. Du coup, les Dolphins qui gagnent le 50e Super Bowl ou pas. Quoi ? D'ailleurs, tu nous le diras. Petit pronostic, qui c'est que tu vas gagner cette année ? Moi, je verrais bien les Cardinals d'Arizona gagner cette année le Super Bowl pour la bonne et simple raison que du peu que j'ai vu, c'est pour moi l'équipe la plus complète, footballistique comme en parlant. Et moi, je les vois bien gagner le Super Bowl 50 à San Francisco. et le premier dans l'histoire de la franchise. Hormis, je suis très buté, hormis mes Dolphins, mais bon, ça risque d'être très, très, très compliqué. En moins qu'ils aient l'ourde, vous avez jamais eu des miracles ? Les Seawox. J'aime bien comment ils jouent, après, ça ne casse pas trop à tes canards, mais tout simplement, j'aime bien leur façon de jouer. Ils sont polyvalents, ils peuvent être bourrins comme faire de la finesse. Donc, pour moi, c'est... Ils reviennent fort en plus, donc à suivre. C'est ça. On va faire à suivre. On verra bien qui s'est qui a raison. Par contre, euh... Moi, je m'en fous, je m'envoyais cette vidéo à Beingsport et tous les autres parce que l'analyse qu'il a faite, bon, franchement, ça vaut tous les mecs du monde. Euh... Sur ce, merci, merci les... Je vais me faire des copains, ça va être fou. Je vais recevoir un mail de W9. Oh là là là, je te fais dans le forêt. Ça va être l'anarchie. On va finir flagellé, non, c'est pas mal. On va finir dans un zoom cam, tu sais, dans le groupe M6. Non, on ne veut pas. Euh... Merci, merci en tout cas de nous avoir regardé. Euh... J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer ce sport. Franchement, allez-y. Faites un tour sur le site internet de la fédération www.fffa.fr Fédération Française de Football Américain. Euh... Si vous avez peut-être un peu peur des contacts, il y a le flag qui existe aussi. De toute façon, vous allez voir tout sur le site. Au pire, je vous mettrai le lien dans la description. Euh... Mets-moi un pouce vert, ça me fera plaisir. Lange-moi un commentaire si jamais tu as des questions sur le football américain. J'essaierai d'y répondre au mieux. Rejoins-nous sur les réseaux sociaux. J'espère que tu l'as fait, sinon je te casse la gueule, toi. Oui. Bon, parfait. Mais quand même, je me casse en trompeur. Oui, oui, je l'ai fait, oui. Sous la moulin, ça met le couteau sous la gueule. Oui, 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 c'est bon. Euh... Réseaux sociaux... Euh... Qui vont apparaître hop, ici. Tu auras tous les réseaux sociaux qui seront là, à peu près, grosso modo. Donc tu auras Facebook, tu auras Twitter, tu auras Google+, et YouTube. Hop, attention, disparaît comme ça. Ah, t'as vu ça un peu ? Trop fort. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir regardé. Merci au show, euh... Une fois de plus. Ben écoutez les payeurs, je vous fais de gros poutous. Euh... Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Euh... Samedi, vidéo hors série qui va sortir. Je sais pas si vous vous souvenez du premier hors série, mais il y a mon poteau filastre qui a pris une... déculottée 1-0 sur FIFA 15. Donc il a décidé de prendre sa revanche. Donc samedi, 18h, la vidéo qui sort. Euh... Ah, et n'oubliez pas les payeurs, jouer solo c'est bien, mais jouer à deux, ben... C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je vous lis ! Allez, ciao les payeurs. Ciao les mecs.